... Aujourd'hui, cela fait un mois que l'épidémie a confirmé son premier cas le 2 mars. Il faut dire que dans le cadre du laboratoire et des tests que l'Institut Pasteur fait, le premier cas suspect a été identifié le 26 février. Le 2 mars a été l'identification du premier cas, ce qui fait que dans la phase de préparation, un certain nombre de cas avaient été testés. Il faut dire que depuis cette période, 1738 échantillons ont été testés et qui ont conduit à l'identification de 195 cas confirmés. Ces différents échantillons testés l'ont été pour le suivi de malades hospitalisés, pour les cas suspects qu'il fallait confirmer et les contacts à haut risque qui ont été détectés. Donc, depuis le début de l'épidémie, il y a en moyenne 53 échantillons qui sont testés par jour, avec un minimum d'un cas par jour et un maximum qui a été atteint à 211 cas testés par jour, échantillons testés par jour. Cela m'amène à parler des capacités de test. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur Touba. Des tests sont faits depuis le 14 mars 2020. Un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darokhodos de Touba pour se rapprocher d'un foyer important qui était le foyer de Touba sur les instructions des autorités, de manière à juguler rapidement cette situation. Et c'est ainsi que ce laboratoire a testé non seulement pour la zone Touba, mais aussi la région de Djurbel, Louga, Fatik, Kaulak, Kafrin, Matam, Tambakula. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Zienchor, où un laboratoire de l'Institut Pasteur sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades dans le but de mieux les prendre en charge. Il est important aussi de signaler que dans la stratégie actuelle au niveau du Sénégal, il est important d'identifier parmi les cas suspects quels sont les cas confirmés et de suivre les clusters qui sont dans certaines régions. Et cette stratégie correspond à ce que l'on doit faire dans ce genre de situation. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existent et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne qui est considérée comme un cas suspect va être prélevée et son échantillon transmis pour test. Chaque contact qui est considéré comme un contact à risque va être prélevé et testé. Et sinon, c'est les malades qui sont hospitalisés qui seront testés. C'est la stratégie qui correspond à notre situation qui, jusqu'à présent, nous a permis de maîtriser l'épidémie. Il est important enfin de signaler que, depuis le début de l'épidémie, il y a eu un certain nombre de souches de virus qui ont été analysées et qui montrent que les souches qui circulent au Sénégal traduisent bien une importation de plusieurs zones avec de multiples introductions. Je voudrais finir par remercier l'excellent travail d'équipe qui se fait et dire ça dans la foulée du ministre et du docteur Boussot parce que le travail qui est fait en matière d'épidémie et tous les pays qui se sont investis et qui ont eu de bons résultats ont eu cette dynamique collective, cette dynamique d'équipe qui a très bien marché. Les tests arrivent au laboratoire parce que des équipes sur le terrain font des prélèvements, donnent des informations qui arrivent et quand ils sont faits au laboratoire, ils sont testés dans la journée et renvoyés sur le terrain. Et ce travail d'équipe est essentiel et je voudrais dans la foulée de monsieur le ministre et dans la foulée du directeur du service du COUS saluer cet excellent état d'esprit pour tous les acteurs de la santé, les acteurs au niveau de la prise en charge et des différents piliers de la lutte. Je vous remercie à l'émane de la lutte. Un site de passe de Dakar est à l'étude de ce test laboratoire pour s'y dire qu'ils ont faits au laboratoire. Vous avez tout ça. Il a eu le dévaillé au dispositif national du ministère de la Santé pour mettre en place. Il ne peut pas dire que c'est t qu'on a vu, qu'on a vu depuis qu'un cas confirmé, qu'on a détécit, qu'ils ont faits au laboratoire, de ce qu'on a vu le 2 mars. C'est ce que nous pouvons dire rapidement avec nous, sur le cas où nous avons identifié la fève, le premier cas, ce qui nous a suspecté, est le 26 février 2020. En ce moment-là, l'Institut Pasteur a testé le jour de Jérôme Nya Ritémère et le jour de Jérôme Nya Nya Echantillon. Les tests sont lesquels nous avons vu et nous avons vu la fève. Nous devons vous hospitaliser. Nous avons vu la fève. Nous avons vu la fève pour nous servir, ce qui nous a dit un cas suspect. Nous avons vu que nous avons vu un contact et nous avons vu que nous avons vu un contact à un risque. Si nous avons vu la fève, nous avons vu permettre d'identifier les maires et les autres et les autres nous avons vu un contact à un risque, et qu'elles Allerent en fait le contraire si nous avons vu une instance de chiffre, Dernier, 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 Dernier. Si je pensais depuis, j'avais vu que j'avais fait un moyen, j'avais testé 53, j'avais fait 2 échantillons. Mais cela, j'avais dit que j'avais testé les deux échantillons, j'avais testé les deux échantillons. J'avais testé les deux échantillons et les deux. J'avais testé les deux échantillons. Les deux échantillons, j'avais testé les deux échantillons. J'avais testé les deux échantillons, parce que cela n'a pas eu. J'avais testé les deux échantillons. 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 J'avais�öd j'avais testé les deux échantillons, j'avais testé les deux échantillons. C'est ce que je vous ai dit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.